Musique Et yo tout le monde c'est Genio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Saphir Alpha en monotype haut Et on est plutôt dans le thème puisque on est sur un petit ponton au dessus de la mer où on était arrivé la dernière fois après avoir traversé Clémentiville Et attrapé deux Pokémon à savoir Goelys et Nénupio mais je vous avais dit que le Nénupio qu'on avait attrapé et bien c'était uniquement pour avoir l'espèce de Nénupio dans le Pokédex Mais du coup et bien moi j'en voulais un avec une attaque particulière et donc pour ça il a fallu que je le cherche pas mal dans les herbes avec notamment le Navidex Mais je l'ai trouvé au bout d'un moment donc je vais pouvoir vous le montrer le voici donc je l'ai monté niveau 5 parce que je l'ai capturé niveau 3 à la base Et donc pourquoi je voulais un Nénupio et bien pour qu'il ait l'attaque Gigasensu voilà qui est une attaque qu'il apprend normalement en faisant de la reproduction avec d'autres Pokémon Qui peuvent avoir Gigasensu mais le Navidex et bien permet d'avoir des Pokémon avec ces attaques là et notamment moi je cherchais Gigasensu qui est une attaque très puissante De type plante et qui nous sera très utile avec Nénupio voilà donc plutôt cool pour ceux qui sont intéressés du coup il a le talent Glissal qui augmente sa vitesse lorsqu'il pleut donc ça peut être très cool Et il est de nature neutre voilà il est docile donc la nature il n'y a pas d'augmentation ni de baisse de statistiques donc à la limite c'est pas plus mal comme ça au moins on ne gâche pas les statistiques Et on a toujours notre Gobou et notre petit Goelis donc j'ai laissé Nénupio devant pour et bien un petit peu continuer à le monter de niveau et on va pouvoir reprendre nous la route Hop alors on a ce petit monsieur qu'on reviendra voir bientôt mais on va déjà lui parler Oh 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 mon Pico d'amour est encore tout beau aujourd'hui Pico c'est le petit Goelis là Bref alors du coup on va avancer j'allais dire si je me trompe pas il y a des petites baies ici donc on va récupérer ça Voilà parfait et on va replanter aussitôt voilà baie pêcheur alors j'ai un peu plus de baie que la dernière fois parce que le temps que je cherche des Nénupio et bien les baies de l'autre endroit avait déjà repoussé donc je les ai ramassés Voilà tranquillou 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 et je replante comme ça au moins si j'ai besoin un jour et bien on aura des baies à disposition Alors il me semble qu'il y a un petit dresseur ici Hop et oui je relève le défi et fais bien attention j'ai beaucoup d'argent Ah oui il me semblait bien que c'était un Richard lui Tristan le Richard Ok Et il a un petit zigzaton Ok alors du coup ils sont à peu près quel niveau ici je ne sais plus Parce que vu que je suis retenu dans la zone du début ils étaient assez bas niveau Ok niveau 8 quand même très bien alors je vais pas rester avec Nénupio mais euh... Ah je tenterai bien avec Goelys quand même pour qu'il XP aussi On verra comment ça se passe et si besoin j'enverrai Gogu comme ça tant pis tout le monde gagnera de l'expérience Alors il me fait charge Ok 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 très bien Euh on va faire pistolet à haut nous Allez let's go Qu'est-ce qu'on fait comme dégâts ? Ah c'est pas terrible terrible Mimiqueux Ok Il va baisser notre défense Ça c'est pas terrible Mais bon je pense qu'on peut encore encaisser une attaque Comme ça Ok rugissement Ok vas-y fais rugissement Il va baisser mon attaque mais vu que j'attaque en spécial Ça me touche pas trop Voilà Ok il refait rugissement Parfait 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 Il est pas très intelligent Du coup ça nous permet peut-être de gagner le combat Oh il est utilisé une guérison Ah bah oui Qui bet c'est un riche C'est un riche donc il a des objets Mais c'est vrai guérison à cette étape du jeu Clairement c'est un peu de l'abus C'est un peu de l'abus On va pas se mentir Bon je spam un peu les attaques là Mais hop Ok il fait charge Alors attention Ouais ok 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 Donc là malheureusement je vais pas pouvoir le terminer avec Go et Liz Ou alors sinon il va tomber KO Donc on va envoyer Gogu Hop Et on va le terminer je pense avec Gogu Tranquilou Ok mimiqueux Je laisse ma défense Ok Mais nous on va pas te laisser faire Je vais faire pistolet à eau Vas-y On l'arrose bien Voilà Très bien Bah comme ça tous les Pokémon vont prendre un peu d'expérience Et ça C'est plutôt pas mal Ok Go et Liz niveau 8 Et bah parfait Et il apprend cruel Voilà Merci Parce que mine de rien Go et Liz un Pokémon vole Avec Enfin sans attaque Sans attaque vole C'est un petit peu dommage Et je crois que Nenipio Attends j'ai cru voir que Nenipio a pris Volvie du coup Alors ouais 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 Pourquoi pas hein Il me semble que j'ai vu ça Nenipio Bon déjà il a pris deux niveaux Ça c'est cool Mais oui Il a pris Volvie Alors je vous avoue que Entre Volvie et Gigasensu Bon c'est la même chose Sauf qu'il y en a un qui est 75 de puissance quoi Donc je pense qu'on va en utiliser plus Un que l'autre Mais bon Hop Allez let's go On avance Donc pour info en fait Nenipio dans sa ligne d'évolution Il apprend Volvie Il apprend Megasensu Mais il apprend pas naturellement Gigasensu C'est pour ça que J'ai été chercher cette capacité là Alors nous voici Dans les bois de Mérouville Si je me trompe pas Attendez j'ai pas vu Conseil dresseur Tout Pokémon apparaissant au combat Même une fois Reçoit des points d'expérience Pour augmenter le niveau d'un Pokémon faible Plus facilement Placez-le en tête d'équipe Dès le début de combat Et changez-e Et bah c'est exactement Ce qu'on vient de faire avec Nenipio Et aussi Goelys Dans la foule Alors Bonjour J'ai attrapé un tas de Pokémon Allez allez En avant les Pokémon insectes C'est parti C'est parti Bon mine de rien Nenipio niveau 7 Au final Il a rattrapé quasiment le niveau Qu'avait Goelys Donc on va voir Ok Petit chenipote là Le petit chenipote Alors le problème C'est qu'il est type insecte Moi je suis type Plante Bah allez let's go Gigasensu On va essayer avec ça Ouais je me disais bien Que ça allait pas être terrible Mais qu'est-ce qu'il va me faire Les sécrétions Ok il va me baisser ma vitesse À la limite si je peux tuer Si je peux tuer Comment dire Le chenipote Avec uniquement Nenipio Ça risque d'être compliqué Enfin pas compliqué Mais ça risque d'être long En fait surtout Hop Bon je pense qu'on va en tuer un Mais euh Mais ces autres Pokémon On va envoyer un autre Pokémon Nous de notre côté Et je pense qu'on va envoyer Goelys Parce que maintenant qu'il a une attaque vol S'il a des Pokémon insectes Ça va être parfait Ça va être parfait Ça va être parfait Ok très bien Alors On est pas mal Voilà Je prends de l'expérience Et bah voilà Je monte niveau 8 Très bien Très bien tout ça Ok Chenipote Bah écoute À la limite ce que je vais faire C'est que je vais rester Mais je vais changer Je vais changer son Goelys Comme ça au moins Je vais prendre l'expérience De son deuxième Pokémon Ah oui par contre Goelys Il a plus beaucoup de vie Bon en vrai En vrai je pense qu'il peut encaisser Une attaque de chenipote Surtout s'il fait sécrétion Ou je sais pas quoi Ok voilà Parfait sécrétion Allez 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 On va faire une petite attaque Super efficace Sur le chenipote Voilà cruel Ah ça fait plaisir D'avoir une attaque vol Quand même Parce qu'en fait Je pensais qu'il avait Une attaque vol Dès le début Genre Pic Pic ou Cruel Justement Ok parfait 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 Et un troisième chenipote Et bah on va rester Pour le coup On va rester Et on va faire le combat Comme ceci Bon voilà Parfait Petit Pokémon Insect Au moins on aura Quelque chose Pour les contrer Voilà 60 points d'expérience On est pas mal Ok Alors Petit objet Si on me trompe pas C'est une huile Non Ah un antipara Ok très bien Donc je me trompe du coup Ok Alors il y a un Pokémon caché là On va regarder rapidement Qui est-ce que c'est Est-ce que je le sais déjà Est-ce que je sais Qui est ce Pokémon Ok Un niveau de recherche 0 Ça veut dire que c'est un Pokémon Que je n'ai jamais eu Oh Parait cool Ok Bon on va aller le voir On va aller le voir On va aller l'affronter Hop Voilà Comme ça au moins Je l'aurai dans mon Pokédex Parce que parait cool C'est un Pokémon Qui est rare normalement Dans cette zone Du coup on a de la chance De le voir On a de la chance De l'apercevoir Allez Giga Sansu Voilà Très bien Je vais le mettre KO Clairement Je n'ai pas besoin D'un parait cool Dans mon équipe Pas vraiment le type O Le parait cool Ok Allez Ouste Ouste Le parait cool Comme ça au moins Il est dans le Pokédex Très bien Et c'est une Annipure Qui prend l'expérience Comme ça Bon bah au final Ça va On va avoir une équipe Équilibrée assez rapidement Assez rapidement Parce que lui Il est 8 bientôt 9 Donc Alors Là on voit Qu'il y a un chercheur Qui a l'air paumé Rien ici Salut Tu n'aurais pas vu Un Pokémon Appelé Balignon dans le coin J'aime beaucoup ce Pokémon Oh 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 Regardez qui arrive Oh oh Il a un signe étrange Sur son chapeau Je t'avais tendu Une embiscade À la sortie du bois Mais comme tu prends ton temps Je m'ennuie Râle bol d'attendre Alors me voilà Toi le scientifique de devant Donne ses papiers Oh Toi tu es un dresseur de Pokémon Non Il faut que tu m'aides S'il te plaît Tu penses faire quoi Comment tu vas le défendre La team à quoi N'a jamais eu de pitié Pour ses ennemis Pas même pour un enfant Viens te battre La team à quoi Du coup Première rencontre Avec la team à quoi Oh Il a fait laguer Il a fait laguer Avec son logo là Stylé Je savais pas qu'il y avait le logo Dès maintenant Mais voilà Première rencontre Avec la team méchante Du jeu Bon là en l'occurrence Le méchant On devrait s'en sortir Un petit Mediana niveau 9 Oh oui Clairement Clairement Ça Ça va être cool Par contre ça va être très bien C'est qu'il va me donner Pas mal d'expos De Mediana Ok il augmente son attaque A fond Mais Il n'aura pas le temps D'affecter Donc c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Bien Et bah on s'en sort Avec brio De ce premier combat Contre la team La team à quoi Et Nénupia A prendre écume Parfait 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 Bah du coup Il a une attaque plante Et une attaque eau Donc ça c'est plus Mais c'est que tu te débrouilles Dis-moi Et ouais Attention Ah T'as eu de toulot De t'opposer à la team à quoi Viens et affronte-moi Encore une fois Enfin non Pas maintenant Quand j'aurai de nouveaux pokémons Attends juste un peu De toute façon Nous la team à quoi On a quelque chose à faire A mer ou ville Ça va pour aujourd'hui Je te laisse filer Oh Il s'en est fallu de peu Grâce à toi Il ne va pas voler Ses papiers D'une grande importance Tu mérites bien Un petit cadeau Pour ce que tu viens de faire Tiens Ah oui Ah le multi-expérience Ah ouais C'est ce qu'on appelle Un multi-expérience Un outil d'une précision Inbattable Dont seuls les plus grands Scientifiques peuvent rêver Ce que je veux dire C'est que c'est moi Qui l'ai inventé Tu l'avais compris Juste pour être sûr Il suffit de l'activer Tous les pokémons De ton équipe Peuvent profiter De l'expérience Récolter en combat En plus de ceci Laisse-moi te montrer Ce que la science Peut faire de nos jours Montre-moi tes pokémons Ah il nous les soigne Parfait Ok Parfait Cette brûle de la team aqua A dit qu'ils avaient Quelque chose à faire A Mérouville Vite Si je n'ai pas de temps A perdre Je dois y retourner Ok Attention nous C'est notre destination Également Alors par contre Le multi-expérience Déjà Je suis étonné Je suis étonné Mais Ah bah il est activé Donc c'est très bien Ok Objet activé Permet de faire gagner Des pans d'expérience A tous les pokémons de l'équipe Mais à ceux qui n'ont pas Participer au combat On connait On connait On connait Mais effectivement Pour moi il n'était pas Aussi tôt que ça Le multi-expérience Mais bah tant mieux Tant mieux pour nous On va dire ça comme ça Normalement il me semble Que On doit aller à Nyokara La ville de la deuxième arène Et on doit revenir A Mérouville Et c'est là Qu'on a le multi-expérience Il me semble que ça se passe Comme ça normalement Par contre Je vais faire les pokémons sauvages Clairement On va faire les dresseurs Ce sera déjà pas mal Hop Bonjour Je suis obligé de leur parler Tellement ils ne me voient pas Alors Petit combat contre tes insectes Odon Le scout Et il a un Ningal Ok Très bien Alors attention Le Ningal qui arrive Et qui fait bugger tout le monde En fait c'est la première fois Qu'on voit un pokémon Je crois que ça fait un petit Un petit freeze Euh Ningal Alors si je me trompe Il est type sol Je vais faire écume Tiens maintenant qu'on a écume Est-ce qu'il est type sol Ah oui Il me semblait bien Alors j'aurais pu faire une attaque lente Mais je crois qu'il est insecte Donc ça ne marchera pas Ça ne marchera pas Écume C'est très bien Comme ceci Bien Le petit Ningal C'est réglé 88 points d'expérience Et bah voilà On monte niveau 10 Et Nenupio il a rattrapé notre starter Ok Sauf que maintenant Ah bah voilà J'allais dire Sauf que maintenant Tout le monde gagne de l'expérience Et du coup notre starter Il a monté niveau 11 Il garde sa place de premier En termes de niveau Ok Allez on récupère ça Une huile Ah bah voilà Tout à l'heure j'ai dit Il y avait une huile Eh mine de rien J'ai pas dit que des bêtises J'avais quand même souvenir Qu'il y avait une huile Dans les bois Ok très bien Alors on pourrait aller là Mais je ne peux pas Couper ce Ce petit arbre Donc du coup On va sortir De la forêt De Meroville Tiens Qu'est-ce qu'il se passe ? Équipe d'exploration De Clémentiville au rapport Hélas capitaine J'ai une triste nouvelle La mission est un échec Mais avoir rencontré Un élément gênant Je comprends Reçu 5 sur 5 Nous reprenons la recherche De cette énergie Et bien C'était un dresseur intéressant Il n'y a pas à dire Je me souviens Je ne savais pas de ça Cette cinématique là Je ne m'en ai pas du tout A la fin Ok Alors On arrive A la sortie De la forêt Là on a un petit Un petit magasin De fleurs Ou plutôt de baies Et on va pouvoir Récupérer les baies déjà Bon en vrai Je ne sais pas Si je vais tout récupérer Je récupère au moins Les baies au rang Parce que ceux là Ils sont utiles Les autres Les pêchages J'en ai déjà Mais par exemple Les autres là Les cerises Ça je vais les prendre Bon en fait Je vais tout prendre Je vais tout prendre ici Mais au fur et à mesure De l'aventure Je pense qu'on ne prendra pas tout Là les cerises J'avoue que je n'en avais pas Et ça peut être utile Sur la paralysie Donc je me permets D'en prendre une Et ça c'est quoi ? C'est des pêchages Bon voilà Les pêchages Ah bah je vais dire Je ne vais pas les prendre Elle les a pris C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Les pêchages C'est pour le poison Et j'en ai déjà 8 Donc en vrai Ce sera très bien Ce sera très bien Par contre On va rentrer là-dedans Dans le Dans le petit Magasin De baies Parce que si je ne me trompe pas On peut récupérer Quelque chose Bonjour Bienvenue dans notre magasin Notre mission Rendre le monde plus vert Notre politique Faire participer nos clients Est-ce que je peux prendre Votre nom ? Génia C'est charmant Dites-moi Génia Vous intéressez-vous au baie ? Voulez-vous en savoir plus ? Vas-y Vas-y Excellent Je suis ravi de vous renseigner Les baies sauvages Poussent à des endroits particuliers Vous les reconnaîtrez tout de suite Ce sont ces petites bandes Où la terre est à nu Vous pouvez cueillir Les baies sauvages Qui y poussent Mais attention Il faut savoir rendre à la nature Ce qu'elle vous a donné Elle vous sera reconnaissante Si vous replantez une baie A l'endroit où vous en avez cueillie une La baie plantée poussera rapidement Pour devenir une plante Fleurir Et donner à son tour des baies Et oui Vous avez tout à gagner Et respecter la nature C'est une amie si généreuse Replantez des baies un peu partout Génia Venez nous aider Vous nous aider beaucoup Et la nature vous le rendra Très bien Bon depuis le début je l'ai fait Hop Tu peux voir à quel endroit Tu as planté tes baies En sélectionnant l'option baie Sur ta navimap En plus Quand les baies sont mûres Pour récolte Elles seront aussi indiquées Dans la liste des baies Pense à consulter ta navimap Régulièrement Ah je sais Qu'il y avait les baies Là dessus Ok Et toi là Si je te parle Bonjour Pour que les plantes soient belles Il faut s'en occuper Avec tout son coeur Elles feront alors De belles fleurs Puis de beaux fruits Vous avez l'air de quelqu'un Qui aime prorosser des plantes Tenez C'est pour vous Voilà ce que j'étais venu chercher Le Welmerosoir Pour faire pousser Les plants de baies Il faut les arroser Avec un Welmerosoir Ah autre chose Si on ne cueille pas Les baies pendant un petit moment Elles tomberont par terre Mais d'autres repoussent vite C'est étrange non Comme si elles avaient Le désir de vivre Effectivement Et bah écoutez C'est le petit endroit Avec les fleurs Les baies etc Et donc je voulais récupérer L'arrosoir Bon en vrai Pas très très important Voilà La terre est desséchée Voulez-vous arroser Oui Je sais plus ce que ça donne Est-ce que ça pousse plus vite Ou est-ce que ça donne plus de baies Je ne sais pas Ok Ah je savais pas Qu'on pouvait bouger En arrosant Du coup j'ai arrosé Deux fleurs J'ai pas tilté ça Ok En fait je pouvais faire ça Ok bon là je pouvais pas bouger Parce que les autres Sont déjà arrosés Bref Voilà On a récupéré Le petit Welmerosoir Ici Je crois qu'il y a juste un objet Ouais On va aller voir ça Récupérer ce petit objet caché Ok Chenipote On va te laisser tranquille Petit Chenipote Niveau 6 Ah ça va que l'on t'en termine De niveau Hop Par rapport au Pokémon sauvage Qu'on avait juste avant la forêt Ok Un attaque plus Très bien Ok Pourquoi pas Si on a malentendu On pourra s'en servir J'avoue que j'ai pas trop trop l'habitude De me servir de ce genre d'objet Mais Pourquoi pas Alors Normalement ici Il y a deux petites dresseuses Voilà Le destin nous a fait nous rencontrer Accepterais-tu un petit combat ? Eh bien oui Pas de soucis Pas de soucis Émilie La mademoiselle Qui a un zigzaton Ok Alors elle je crois que c'est une riche aussi Il me semble Les mademoiselles Il me semble que c'est des personnages riches Donc du coup Elle va certainement se soigner Ok Mimique C'est ma défense évidemment Il veut m'attaquer hein encore Oh Je fais des gros dégâts là Alors en même temps Alors ouais Je sais que vous allez me dire C'est que Giga Sansu En tout début de jeu C'est vraiment Une très forte attaque C'est peut-être même un peu Triché entre guillemets Mais En soi Le jeu le permet hein Mais bon C'est vrai que c'est une grosse attaque Pour un début de jeu Donc c'est vrai qu'il fait des bons dégâts Mais écoutez un petit peu de facilité hein Parce que Je pense qu'on aura des difficultés Avec le monotype O en challenge Donc Voilà Au moins ça ce sera un petit peu plus simple Pour nous Très bien En tout cas On a là dessus Cette première dresseuse Et il me semble qu'il y en a une deuxième Voilà Juste avant le pont Je devrais peut-être Ou peut-être pas Oui c'est décidé Je me bats Allez let's go Petit combat Contre Elisa La fillette Et qui a un nénupio Ok Battle de nénupio Nénupio Le mien sera plus fort Je le sens Je le sais Ok Bon déjà il est niveau 6 Et moi il est niveau 10 Euh Bah là j'avoue que de toute façon Je vais faire giga sans sûr Mais je pense que ça va pas être très efficace Ah Pas mal quand même Pas mal quand même Pour une attaque Pas très efficace Ok Bien 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 Et le niveau 11 Pour un nénupio Tout à fait Ok Et du coup Bah J'allais dire Je vais peut-être faire Je vais peut-être faire combattre Goelies Et pour le coup Bah c'est un Pokémon Qui se prête plutôt bien à Goelies On va envoyer Du coup Sur Balignion Balignion Pokémon plant Dont le chercheur Là il Justement il cherchait un Balignion Bah le voilà J'en ai vu un Mais c'est à une dresseuse J'en ai pas vu dans la forêt Je sais même pas s'il y en a dans la forêt Je sais même pas si c'est un dialogue Qui est dit comme ça Ou si c'est Ou s'il y en a vraiment Ok Elle est cruelle N'empêche il a fait cruelle Vraiment au bon moment Parce que juste avant Qu'on arrive dans la forêt Ou alors au tout début de la forêt Je sais pas Et il y avait des Pokémon insectes Et tout Ok Je n'aurais pas dû Ah bah elle a raison Malheureusement Malheureusement Et donc là On va avoir le droit A notre premier combat Du haut Du coup Avec des petites jumelles Juste ici Nous sommes jumelles Et nous faisons tout pareil Même les combats de Pokémon C'est parti Affrontons nos Pokémon C'est parti Premier combat du haut De notre aventure On en aura Quelques-uns Par-ci par-là Grenipio Et Nénipio Ok 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 Ah J'ai beau voulu Nénipio Ah non Je pensais qu'il allait envoyer Goenies et Nénipio Bah on se voit C'est pas grave C'est pas grave Alors du coup Ouais Attends je vais attaquer Nénipio Et puis à la limite Moi je vais envoyer Goelies Comme ça Lui il va se prendre aussi De l'expérience Sur les deux Pokémon Ce sera pas mal De toute façon Gougou il a que des attaquants Ah quoi qu'il a des attaques Seuls Ouais mais ça aura rien Donc on va rester comme ça Très bien Je me soigne Ok Vol du Avec mon type vol Techniquement C'est pas très efficace On est bon Croissance Ok vas-y Grandis Grandis Si ça te fait plaisir L'attaque spéciale augmente Très bien Alors Je finis Giga Sansui Sur le Nénipio Et toi tu vas faire Cruel Sur le Grenipio Allez Hop Parfait Joli Bien joué Bien joué Giga Sansui Allez Oust Nénipio C'est réglé Voilà 84 points de XP Ah j'ai même pas monté de niveau Alors je vais monter de niveau Avec le Grenipio Donc c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Hop Bah du coup Tiens Fais Volvi Fais Volvi Qu'on voit au moins L'attaque une fois Hop Mais de toute façon Avec Cruel Il sera cas Ah bah non Oui d'ailleurs Je le verrai pas Vu que je vais tuer le couvert Allez Oust Grenipio Merci d'être venu Merci pour l'XP Surtout Voilà Oh Niveau 12 Pour un Nénipio Très bien Et Ah il va prendre Don naturel Je me souviens Un peu ce que c'est Ça Don naturel Non c'est pas ce que je voulais Hop Avant d'attaquer Le lanceur à 5 ses forces Grâce à sa baie Il détermine le type Ah ouais d'accord Mais faut qu'il tienne une baie Ouais non J'aime pas ça J'aime pas j'aime pas Vous voulez vous remplacer Non je garde les anciennes Ok Et j'abandonne Très bien Ok Et Goeliz Voilà Qui prend un petit Niveau 10 Qui fait plaisir Très bien Et Gobu niveau 12 Magnifique Et il va prendre Clairvoyance Non On peut pas prendre Clairvoyance Hop On peut continuer Sans apprendre Très bien Et bah voilà Les petites jumelles Battues Parfait Et on arrive Normalement A Mérouville Juste ici Parfait Ah oh Il y a Abris Salut Alors comme ça Tout réussit T'as fait le chemin Jusqu'à Mérouville Stylé C'est vraiment une ville immense Incomparable Incomparable avec Bouranol Ça c'était stylé Ces petites cinématiques là Au fait Tu sais quoi Il y a une arène Pokémon Ici Tu savais Quand j'aurai un peu plus De Pokémon Je tenterai ma chance En attendant Bonne route Très bien Bonne route Effectivement On le savait Qu'il y avait une arène Parce que notre père Notre père Nous l'avait dit Ici je crois Que c'est l'école Pokémon Si je me trompe pas Je peux pas Mais il y a une jeune Une jeune âme École de dresseur Ici vous apprendrez tout Sur les Pokémon Alors je crois Que c'est pas Un passage obligatoire Dans ce jeu Je sais que des fois Il y a des jeux Où on est obligé D'aller à l'école Pokémon Je crois que dans cet opus C'est pas obligatoire Très bien Bon Notre petite équipe Tronky Voilà On va quand même Vite fait aller voir L'école de dresseur Hop Comme ça S'il y avait des choses A voir, à faire Ok Je vais aller voir Le prof direct Je pense Alors Bonjour Je vais voir Une dissolution De renue Aux élèves Qui ne travaillent pas La manière Tu utiliseras cet objet Et indiquera de façon évidente Si tu apprends bien ou pas Ah bah ok Bon bah ça valait quand même le coup La petite vive griffe Un Pokémon Qui porte une vive griffe Pourra parfois attaquer Avoir son adversaire D'autres objets Comme celui-ci Sont fait pour être tenus Par un Pokémon Mais celui-ci Mais celui-ci Il te donnera déjà La matière à réfléchir Ah bon Finalement Ça valait le coup Je ne me souviens pas Qu'il y avait ça Mais euh Ouais non Là il n'y a pas De choses à faire Spécialement Ici Bon Et bah écoutez C'est plutôt pas mal On est arrivé à Meroville On a fait quand même Un bout de chemin Et on a l'arène Juste ici Mais je ne vais pas M'y attaquer tout de suite On va se laisser Ici Nous Pour cet épisode On fera l'arène La prochaine fois Je pense que honnêtement Il ne devrait pas y avoir Trop de difficultés Parce que si je regarde Le panneau Arène de Meroville Championne Roxane Ça on le savait Et une étudiante Dévouée au type Roche Donc La première arène Est de type Roche Autant vous dire Qu'avec des Pokémon De type O Donc le monotype O Et bien Ça ne devrait pas trop Poser de problème Je pense que le seul Qui pourrait avoir Une difficulté C'est Goelys Parce qu'il est type Vol Mais sinon Nenupio et Gobou Vont grandement M'aider sur cette arène Et je pense que Clairement Il ne va pas Y avoir de difficultés Sur cette première arène Mais c'est pas grave Les difficultés arriveront Plus tard Je pense En tout cas J'espère que vous avez apprécié Cet épisode N'hésitez pas A me le faire savoir En laissant Un petit pouce en l'air Et on se retrouve Très bientôt Pour la suite De notre aventure Sur Pokémon Sapphire Alpha En monotype O Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada